Bonjour et bienvenue dans le garage. Il n'y a pas très longtemps, j'ai conçu les greppes de mon établi avec Fusion 360, le logiciel de conception 3D que j'ai utilisé pour concevoir tout mon établi. Si vous avez raté ça, c'est sûrement parce que vous n'êtes pas abonné à la chaîne ou que vous n'avez pas activé la notification pour toutes les vidéos. Alors je vous mets le lien vers la vidéo ici et dans la description juste en dessous. Je vous rappelle rapidement le rôle des greppes. C'est tout simplement une butée rétractable qui reste dans le plateau de l'établi. Elle s'enfile dans les trous carrés du plateau de l'établi. La greppe comporte une lame ressort en bois qui la maintient en position. Quand la greppe est dans le trou, la lame de bois est contrainte et plaque la greppe dans le trou. La greppe est plus longue que le plateau n'est épais, ce qui permet de la pousser par-dessous le plateau pour la faire sortir ici et ainsi caler une pièce sur le plateau. On peut la faire sortir de quelques millimètres et jusqu'à environ 25 millimètres. Ça permet de maintenir des pièces de toutes épaisseurs sans que la greppe ne soit plus haute que la pièce maintenue. Ça permet de les poncer ou de les raboter sans être gêné par le système de serrage. Ça, c'est le prototype qui m'a servi à valider le principe et à dimensionner les pièces. Et c'est en me basant sur ce prototype que j'ai modélisé les greppes. Mais je me suis trompé lors de la modélisation. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. J'ai fait deux erreurs. Alors c'est pas grave, on va corriger ça tout de suite. Et je vais en profiter pour vous en dire un peu plus sur Fusion 360 rapidement. Si la partie sur Fusion ne vous intéresse pas, cette vidéo est chapitrée comme toutes mes vidéos d'ailleurs. Donc vous pourrez facilement sauter cette étape. Mais elle ne sera pas longue de toute façon. La première erreur que j'ai faite, je l'ai mentionnée dans un texte en bas d'écran dans la première vidéo. J'ai mal dimensionné la greppe qui doit faire 25 par 25. C'est juste une faute de frappe. Alors comment on va rectifier une opération comme celle-là ? Fusion 360 enregistre toutes les opérations dans une timeline qu'on retrouve en bas de l'écran. De gauche à droite, on a la création de la première esquisse, celle qui a servi à définir le corps de la greppe. Puis l'extrusion pour faire le volume brut de la greppe. Ensuite on a l'esquisse qui a servi à faire le logement de la lame, etc. Ce que je veux modifier, c'est la première esquisse, c'est-à-dire la forme de la greppe. Je peux faire ça de deux manières. Soit je fais un clic droit sur l'esquisse dans la timeline et je choisis modifier l'esquisse. Soit je vais dans le navigateur ici, je cherche les esquisses, je fais un clic droit sur l'esquisse 1 et là encore je retrouve la commande modifier l'esquisse. Je modifie la cote et je termine l'esquisse. Cette modification va être répercutée sur toute la timeline. Dans ce cas concrètement, ça va jouer que sur l'extrusion ici qui va générer un volume de la greppe plus petit qu'avant. Et c'est bien ce qu'on veut. La deuxième erreur, c'est que j'avais dit que je voulais placer la lame ressort du côté où la greppe maintiendra la pièce. Comme ça, quand je serrerai la pièce, la greppe sera en appui dans le trou du plateau sur cette face pleine et l'appui sera meilleur. C'est ce que j'ai fait pour le prototype, mais j'ai fait le logement du mauvais côté dans Fusion 360. Je vais modifier ça tout de suite. Souvenez-vous que les trous de greppe sont inclinés de 2 degrés pour améliorer la préhension des pièces à maintenir. Vous le savez puisque vous êtes abonné. Donc les greppes ont un sens. Les pièces seront maintenues du côté où la greppe penche, donc du côté opposé à la lame ressort. Donc la lame ressort et l'encoche qui la reçoit sont du mauvais côté de la greppe. J'ai deux possibilités. Je peux modifier l'esquisse de l'encoche pour la redessiner de l'autre côté de la greppe. Dans ce cas, Fusion va rejouer l'extrusion et recréer l'encoche sans que j'ai rien à faire. Mais ensuite, il faudra que je refasse l'assemblage de la greppe et de la lame parce que Fusion va considérer que la face qui est là n'existe plus. Or, cette face est une des références de l'assemblage greppe-lame. Ce n'est pas efficace. La deuxième possibilité est plus maligne. On va exploiter le fait que Fusion reporte toutes les modifications sur ce qui est en aval dans la timeline. Je vais donc tout simplement modifier la toute première esquisse encore une fois. C'est à ce moment de la conception qu'on crée le parallélogramme avec un angle de 92 degrés ici. Je vais tout bêtement inverser la pente en mettant un angle non pas de 90 plus 2 degrés mais 90 moins 2 degrés, comme ça. Le parallélogramme penche dans l'autre sens. L'encoche est donc cette fois du bon côté, le côté où penche la greppe. Je n'ai plus qu'à déplacer l'encoche qui va recevoir le cuir puisque c'est là que les pièces vont être maintenues. Si je remonte dans le temps avec le curseur de la timeline, je vois qu'on a d'abord créé la pièce brute, puis on a fait l'encoche, puis on a fait la lame qui n'est pas encore assemblée. On l'a assemblée et enfin on a terminé en faisant l'encoche. C'est donc cette esquisse que je dois modifier. Là, la pièce est simple, mais pour des pièces plus complexes, je vous recommande de renommer les esquisses pour les retrouver facilement. J'ouvre l'esquisse. Je crée l'encoche du bon côté. La nouvelle encoche, je la fais de 25 mm de haut. Ça passe et c'est largement suffisant. Puis je supprime l'ancienne encoche. En faisant ça, je perds ces deux segments qui servent à la fonction qui suit ici. Fusion ne saura pas recréer l'encoche et il va faire un peu n'importe quoi. Mais on va arranger ça. Je clique droit sur la fonction d'extrusion qui sert à supprimer la matière de l'encoche et je choisis la commande Modifier la fonction. Les deux contours qu'on a supprimés sont toujours sélectionnés dans la fonction et puisque Fusion ne les trouve pas, il applique la fonction sur tout le corps. C'est un peu idiot, mais il est conçu comme ça. Je désélectionne les deux contours en cliquant sur la croix ici et je sélectionne à la place la surface représentant la nouvelle encoche. Je valide et la grêpe est terminée. Il reste le plan. Vous allez voir, ça va être très simple. J'ouvre le plan. Tiens, d'ailleurs, il manque la cote qu'on a modifiée. C'est de la première erreur. Je vais l'ajouter. Le plan est tel qu'on l'a écrit, avec la cote fausse, la grêpe qui penche du mauvais côté et l'encoche ici, elle aussi du mauvais côté. En haut à gauche de la fenêtre, j'ai un petit warning sous forme d'un panneau triangulaire qui me signale que le document est obsolète. Je clique sur le panneau, le plan se met à jour et il ne me reste plus qu'à enregistrer le document. Et voilà, je l'imprime et on va enfin commencer à fabriquer ces grêpes. Ça va être du travail à la chaîne. Il me faut plus d'une vingtaine de grêpes. Et comme ce sont de toutes petites pièces, je vais commencer par chercher le bois qu'il me faut dans les chutes du bois de l'établi. Bon, curieusement, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé de chute de hêtre aux bonnes dimensions pour faire ces grêpes. La section fait ici seulement 25 par 25, mais j'ai très peu de chute sur ce projet. Donc, je vais partir sur ce chêne qui est de la récup. Je ne sais plus trop d'où ça vient. Et par contre, pour la partie de la lamelle ici, je vais partir sur du hêtre que je vais tirer là-dedans. Ça suffira. Je sais que la lamelle va être suffisamment élastique et solide puisque c'est bien du hêtre que j'ai mis ici sur mon prototype. D'abord, je déligne le bois de chêne pour obtenir des carrelets de 25 par 25 mm. Je commence par enlever un peu de matière sur un des côtés pour m'assurer de l'écarage des pièces. Puis, je déligne tout le bois à 25 mm, je le tourne de 90 degrés et je refais un délignage à 25 mm. Avec cette méthode, je ne touche pas au réglage du guide de la scie et je suis sûr que mes carrelets ont une section carrée. Quand c'est terminé, je découpe le hêtre qui va servir à faire les lames ressort d'abord à 25 mm puisque la machine est réglée et ensuite à 3 mm. Ensuite, j'utilise le guide d'onglet pour tronçonner les carrelets avec une petite surcote. Regardez bien comment j'utilise le guide parallèle. Il me sert de buter pour tronçonner toutes les futures grêpes. Mais attention, dans cette configuration, il faut que l'extrémité du guide parallèle soit placée avant la lame pour éviter que la pièce coupée ne puisse se coincer entre le guide et la lame. Sinon, préparez-vous à la prendre dans la figure et ça se finira plus probablement aux urgences qu'avec une petite bosse. Alors, ça donne quoi ? Eh bien, impec. Super ! L'étape suivante, c'est l'encoche de la lame. Celle du cuir, je ne vais pas la faire aujourd'hui. Je n'ai pas encore le cuir et je préfère attendre pour ajuster la profondeur de l'encoche en fonction du cuir. J'ai parlé tout à l'heure de travail à la chaîne. Je vais faire en sorte d'optimiser le process de fabrication pour minimiser le temps de fabrication. Parce que même si j'adore ce que je fais, répéter 20 fois la même chose, ça gâche un peu le plaisir. Je ne vois pas comment utiliser un gabarit. L'encoche est petite, la pièce aussi. J'aurais bien tenté un gabarit avec une défonceuse sous-table, mais je n'en ai pas, pas encore. Et la toupie, c'est trop gros. Alors, je vais faire les découpes à la scie à ruban, ça sera le plus efficace. Alors, plutôt que de tracer l'encoche sur chaque pièce, je l'ai imprimée 20 fois à l'échelle 1 et je vais la fixer sur le bois avec du scotch. Ça sera plus simple à retirer que de la colle. Allez, direction la scie à ruban. Il n'est pas nécessaire d'être précis. La grêpe fonctionnera tout aussi bien si je fais une encoche plus grande ou plus profonde qu'une autre, mais ce n'est pas une raison pour travailler comme un cochon, alors je m'applique et je suis bien prêt. Je fignole le ciseau à bois, même si ce n'est pas la peine. De toute façon, si je ne le fais pas, ça va me démanger de le faire. Je ne supporte pas le travail bâclé. Voilà, les grêpes sont presque prêtes. Je les laisse de côté pour l'instant et je passe aux lames. Elles sont déjà quasiment prêtes. Je n'ai plus qu'à les débiter en tronçon de 50 mm. Rappelez-vous, j'ai préparé le bois au début de la vidéo. J'ai des bandes de bois de 3 mm d'épaisseur environ et d'exactement la même largeur que les grêpes, 25 mm de large. En termes de précision, pas besoin d'être au dixième. Si la lame est un peu trop large ou qu'elle dépasse sur un côté parce qu'elle est montée de travers, j'ajusterai ça d'un coup de rabot à la fin. Quant à la précision de l'épaisseur qui joue sur la rigidité et donc sur l'effet ressort, c'est pareil. Si on a quelques dixièmes en plus ou en moins, ça n'a pas d'importance. Ça aussi, ça s'ajuste. Vous allez voir comment bientôt. Mais avant ça, on va assembler le bazar. Je vais juste utiliser des vis. Ça me permettra de changer les lames rapidement si besoin. On ne sait jamais. Je vais prépercer et aléser les lames. Encore une fois, je pourrais m'en passer. Cette partie ne se verra pas. Elle sera noyée dans l'épaisseur du plateau. Mais encore une fois, je ne peux pas me résoudre à saloper le travail. Là, on y est presque. Il reste à ajuster les grêpes et on sera bon. J'ai quatre ajustements à faire. Le premier ajustement se passe dans les trous de grêpes. Il y a des bavures de colle et un peu de bois à enlever. C'est de l'arrachement suite à l'usinage des trous. Un coup de ciseau vite fait et j'enlève tout ça. Le deuxième ajustement, c'est pour la lame. Si elle dépasse un peu en largeur, elle se prend un coup de rabot. Le troisième ajustement, c'est encore pour la lame. Je vais ajuster la pression de la lame ressort en rabotant l'arrête ici. Je vais y aller petit à petit, essayer, raboter un peu plus, réessayer, et ainsi de suite pour ajuster la pression de la lame contre la paroi du trou de grêpe. Je veux une pression plutôt forte parce que la lame va probablement se courber peu à peu et la pression devrait logiquement diminuer avec le temps. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que l'épaisseur de la lame n'est pas nécessairement précise au dixième. Et le quatrième et dernier ajustement, c'est le dessus de la grêpe. Puisque les trous sont inclinés de 2 degrés, les grêpes n'ont pas un angle droit ici. Il faut donc que je rectifie le dessus de la grêpe pour qu'il affleure le dessus de l'établi. Encore une fois, je vais faire ça au rabot. Et voilà, c'est prêt. Je fais la vingtaine d'autres grêpes hors caméra et je vous montrerai le résultat final après le bilan pour une fois. Qu'on les appelle butées d'arrêt, grêpes, cales ou bien butées d'établi, peu importe le nom qu'on leur donne, les grêpes sont un classique dans l'équipement des établis. Elles sont indispensables à mon avis et c'est bête de s'en priver parce que ces accessoires n'ont que des avantages. Les grêpes sont faciles à faire et à partir de 3 fois rien. Vous avez vu, je les ai faites à partir de chutes et elles ne m'ont coûté qu'une poignée de vis. Les grêpes sont faciles à mettre en œuvre. On appuie dessous pour les sortir et dessus pour les rentrer et elles sont réglables en hauteur pour ne pas gêner le passage de l'outil. Les grêpes sont escamotables. Une fois le travail fini, on les renfonce et elles ne dépassent pas de la surface du plateau. Un autre avantage, les bordéliques vont me comprendre, on ne peut pas les perdre, on les a toujours sous la main. Et surtout, n'oublions pas l'essentiel, les grêpes sont très utiles pour maintenir des pièces, qu'elles soient courtes ou très longues puisqu'il y en a sur toute la longueur de l'établi. Il suffit d'utiliser la bonne grêpe en fonction de la taille de la pièce et le serrage est très puissant. Est-ce qu'elles ont des inconvénients ? Un seul, mais il est temporaire. En l'état, ces grêpes ne servent à rien du tout. On ne peut les utiliser que couplées avec une presse. L'établi est équipé de deux presses mais aucune encore n'est équipée pour les grêpes. Ce sera bientôt le cas et à ce moment-là, les grêpes n'auront que des avantages, plus aucun inconvénient. Donc abonnez-vous pour ne pas rater l'équipement de ces deux presses de l'établi et pensez bien à activer toutes les notifications. Ce sera une des prochaines vidéos très certainement. Et voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça a vraiment de la gueule. L'établi est bien plus beau avec les trous comblés et ici, petite particularité, il n'y a pas de grêpe. Ceux qui suivent la saga de la construction de l'établi se souviennent peut-être que j'ai retourné le plateau par rapport au plan initial et que le trou de grêpe ici tombe pile sur le pied de l'établi. Donc là, ce n'est pas une grêpe mais un simple bloc de bois. Voilà, c'est tout pour cette fois. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Si ça vous a plu, partagez la vidéo sur vos réseaux, likez, etc. Vous connaissez la chanson. Merci à vous tous d'être passés par là. C'est le moment de visionner une autre vidéo de la chaîne ou de filer à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous !